Aujourd'hui, vidéo atelier modélisme. La dernière fois nous avons ouvert cette figurine. Elle va me servir de base pour vous parler de conversion. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ma faille temporelle. J'ai toujours aimé l'esthétique du chaos, surtout à battle. Les premières figurines que j'ai peint quand j'étais gosse, c'était des guerriers du chaos. Ceux-là. Je devais avoir entre 12 et 14 ans. J'ai suivi les conseils qu'il y avait sur un prospectus, je me souviens plus lequel, un guide du hobby il me semble. Et bien sûr c'était catastrophique. J'ai pris le pire pinceau du monde et de la peinture émaille pour maquette. Une pensée pour Léo, le premier avec qui j'ai parlé figurines warhammer. J'ai repris le hobby plus tard, vers 18-20 ans avec mes premiers salaires. Et c'est à ce moment-là que le général chaotique que je fus toujours fit allégeance à Nurgle. Nurgle offre en matière de conversion toutes les excentricités, des plus grotesques, burlesques aux plus cauchemardesques. Et c'est à cette époque que j'ai converti pour la première fois mes figurines. Une seconde pensée à Juju et Toto avec qui j'ai passé des nuits blanches à peindre à bidouiller. C'est pour le premier confinement en fait que j'ai créé cette chaîne et le projet qui inaugure cette playlist. Une armée de plagues marines entièrement convertis avec pour base de mes figurines dans la mesure du possible un champion du chaos battle et de Nurgle par préférence. Bien sûr. Ou alors qu'ils possèdent des éléments moyenâgeux provenant des figurines battle derrière du chaos. Et je ne me suis pas non plus interdit de piocher dans le catalogue Games Modern pour créer une espèce de patchwork complètement grotesque mais cohérent. Avant de commencer le bricolage, laissez-moi un peu vous planter le décor et vous parler de mon état d'esprit. En imaginant cette armée, j'ai également imaginé tout un lore et une mythologie. Celle d'un grand immonde de Nurgle aimant remplacer les membres manquants de son engeance autant que par des exproissances chaotiques que par des bras mécaniques ou des extensions rouillées et purulentes. Celle d'une armée de combattants de toutes les époques ayant été relevés avec le matos qu'ils avaient quand ils sont tombés. Que cela soit une côte de maille et une clé mort ou alors une armure énergétique et un bolter lourd. Tous reçurent la bénédiction de Pestifus le Corrodé. Et tous reçurent l'équipement et les mutations nécessaires pour former une véritable armée de Plague Marines. C'est ainsi que j'ai créé mon chapitre, l'Ordre d'Oc Putréfactio. Avant de passer au bricolage, on va brièvement remonter le temps grâce à quelques pages. Pour donner vie à mon chapitre, je me suis inspiré de vieilles conversions, retrouvées au fil de la lecture de vieux ouvrages, pour m'imprégner de l'esthétique vintage de la fin des années 90 début 2000. Commençons gentiment avec deux conversions très simples se trouvant dans le Codex Marines du chaos sorti en 1999. Celle du dessus possède une tête venant d'un sorcier du chaos pour battle, celle du dessous un bras d'enfant du chaos. Les voici peintes à la fin du codex. Deuxième ouvrage, le War Dwarf numéro 27 de juillet 1996. Quelques pages consacrées à l'armée de Plague Marines de Jack Vlemix. Belle démonstration de l'utilisation une nouvelle fois des champions en métal et brillant détournement de Dreadnought Space Marines pervertis par les forces du chaos. Un hommage au père de la déchéance tout en chair en décomposition et métal pervertis. Troisième magazine, le War Dwarf 31 de novembre 1996. Nous sont exposés ici des créations d'Adrian Wood, de Simon Smith, d'Andy Chambers et de John Blanche. J'adore l'utilisation des squelettes plastiques et des champions d'un orgueul en métal. Des modifications assez simples alliées à des schémas de couleurs détonants. En bas à droite, les figurines de John Blanche, aux textures et patines inimitables. Mention spéciale pour ce Mephisto au charisme qui crève la page. Quatrième ouvrage, le guide du collectionneur des Space Marines du chaos sorti en 2000. Le temps d'admirer quelques lauréats du Golden Demon ayant prêté allégences au chaos et de s'imprégner de leurs idées pour nous inspirer. Allez, on va passer à l'atelier. Avec les pièces de Covengus, on va créer deux figurines. Un plague marine et un ogre de la peste. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais mettre ce rat mutant de côté, il me servira plus tard pour un autre projet scannable. Les bras et le flingue dans son étui serviront pour le plague marine. Le tronc, les jambes, la tête et la bannière dorsale pour le green. La poupée, pour l'instant, je ne sais pas trop. Commençons par assembler l'eau green. Alors pour vous parler un tout petit peu l'or, très brièvement, les eeuuuugrines sont des habes humains. Homo sapiens gigantis, ils ne brillent disons pas pour leur intellect, c'est une espèce assez russe et brutale. La technologie ésotérique de l'Adeptus Mechanicus a profondément modifié neurologiquement ces créatures. A l'aide de modifications chirurgicales et de processus interdits, ils peuvent transformer ces colosses en véritable machine à tuer. Le sujet du jour est un no green de la peste. Donc en plus d'avoir toutes ces modifications, il jouit, on peut dire ça comme ça, de dons d'honneur gueule. Bon ok, il est un peu bossu, moisi et boiteux, mais il a 4 bras. Ce que je trouve intéressant ici, c'est de me servir d'une figurine de la gamme Inquisitor, donc de 54 mm pour une armée à 40K qui sera donc entre 28 et 32 mm. L'aspect déjà un peu dégueu de la figurine et son échelle, pour moi c'était sa coulée de source qu'il fallait en faire un no green de la peste. J'ai de multiples boîtes à rangement de ce genre, où j'ai trié tous mes rabiaux, qu'on appelle beats dans le jardin. Je vais faire une pré-sélection de rabiaux qui m'inspire et que je pense pouvoir combiner entre eux pour créer une créature difforme mais harmonieuse. J'ai également toujours en rab des écrous en green stuff. Je les façonne très facilement grâce à des moules en silicone. Un très bon moyen de ne jamais jeter la petite boule de green stuff qu'il reste toujours à la fin d'un bidouillage. Ici, la pré-sélection de beats. Le gros bras mécanique gauche provient d'un helbut. Ce bras difforme est issu du kit plastique des enfants du chaos. Le bleu, beaucoup plus ancien, est celui d'un Jane Steeler. Le symbole de Nurgle provient de la boîte des Putrid Binkins pour Edge of Sigmar. A droite, des bouteilles de gaz provenant de l'ancienne sentinelle Catachan. A gauche, une partie d'un lance-flamme lourd. Un reste d'une ancienne sculpture. Toujours utile d'avoir des câbles déjà moulés et secs pour boucher les trous. Première étape, souvent bien relou mais primordial, bien ébarber toutes les pièces et supprimer des lignes de moulage. Deuxième étape, l'assemblage des éléments principaux. Ici, un petit crâne qui me servira à boucher ce trou sur le bras mécanique et un bras provenant du kit de goules plastiques pour les morts vivants. De côté, les beats que je pense utiles est ce pack d'orcelles. Il s'agit du premier pack d'orcelles en métal dédié aux Marines du K.O. appelés aux toutes premières heures du hobby les K.O. Renegades. Des figurines iconiques scrutées par Mike Perry et Kev Adams. De ce côté, des mini beats. Commençons par relier le tronc de Covandius à ses jambes. Comme très souvent, la jonction entre les pièces des figurines en métal de chez Games Workshop était plus qu'approximative. Il faut combler le manque avec du green stuff. Pas besoin d'être méticuleux. J'ai laissé de l'excédent de green stuff sur le devant et je l'ai légèrement texturé pour qu'il ressemble à du textile. Pendant que l'assemblage sèche, je vais m'occuper du bras mécanique. Combler le trou à l'avant. Et celui à l'arrière. Je vais ensuite m'occuper des trois bras droits. Celui provenant des enfants du K.O. Le James Stiller. Et celui de la goule. Il me vient toujours des idées en bricolant. Dans cette coupelle, les futurs rabiaux qui assembleront une petite figurine bonus. L'idée m'est venue avec ce beats. C'est une paire de jumelles tactiques qui était présente dans la boîte de soldats attachant de la garde impériale. Un petit rouage en plastique, une coquille d'escargot et des pinces de démonnette. On va bidouiller un petit familier cyber-escargot mutant. QuictqueERS Il fondating les deux, depuis des 1920 c'est une bonne neuve. Il fait douleur deша ainsi que celle-là. Un petit peu d'éternelårt d'un... 그러면 si tu as guardes par uncivilé ou un petit peu de moto. Tableau spot vient de chercher les vareils ressent principalắpages parents. Une enorme ligne d'aventation petit испытés par le верх. Pẻ de Cancer cálique, la bouleverse peut être incubéant par l'arme regroup de diskon, Un peu de Green Stuff me servira à combler le vide de la coquille et à positionner le rouage. Comme d'habitude, j'ai trop de mélange et il est en train de sécher. Je vais en faire des câbles grâce au Rollmaker de chez Green Stuff World. Je me sers également de cet objet, c'est un cache-pile provenant d'un vieux boîtier de jeu. Parfait pour légèrement strier les câbles. Mise en forme, on les laisse sécher tranquillement. Quelques heures plus tard, les éléments sont prêts à l'emploi. Pas de Green Stuff gâché pour ce tuto. Je vais avancer le petit familier. Un morceau de fil de cuivre me servira pour réaliser le coup. Un morceau de fil de cuivre me servira pour réaliser le coup. Affublé d'une pince de démonnette et d'un petit crochet, je trouve qu'il a fière allure. A la fois mignon et un peu creepy. Avec du fil de fer très fin, je vais rajouter un petit câblage au long du coup. Repassons sur l'anguine de la peste. Je viens de lui coller le bras mecha. Pour orner les trois bras droits, je vais me servir de cette épaulette provenant du kit plastique des putrites Blankings et je vais également coller la tête. Je vais repositionner le bras du Jane Stiller. Il risque de me gêner pour la suite des opérations. A portée de main sur l'établi un ensemble de mini-bits. Plaques d'armure, câbles en Green Stuff sec et quincaillerie. Ainsi que de Green Stuff frais. Il faut repositionner le bras tyrannide. Je le place plus vers l'homoplate que sur l'épaule. Le Green Stuff faisant office d'articulation manquante. Une grosse verrue déposée sur la résine pendant qu'elle est fraîche. Un petit peu de résine également pour consolider le collage du bras mecha. Dans laquelle je viens insérer ce petit ressort pour créer une articulation. Quelques câbles et plaques pour accentuer le côté biomécanique. Les deux-là qu'on dit. Je vais aussi fignoler le petit familier avec le green stuff. Avec un peu de millipute, je vais peaufiner l'épaule droite. Le but étant d'unifier les membres sur cette épaule disproportionnée. J'en profite pour combler le petit vide au passage. En attendant que le millipute sèche, je vais m'occuper de l'arnachement dorsal de Comandius. Je vais lui créer une lance tronçonneuse de toutes pièces. Coller ce manche provenant du bâton d'un ancien kit plastique de sorcier espèce marine du KO à ce petit écrou avant d'y rajouter la lame. Voici une partie d'un pox walker. Je ne vais conserver que le mécanisme de son arme. Un petit bidule d'électricien pour prolonger le manche. Et un petit bidule de l'adeptus mecanicus près du mécanisme. Ça, c'est un tronçon de cadmangnistoff déjà sec. Je vais aussi me servir de ce produit, c'est du mastic liquide de chez Prince August. Je le dilue beaucoup pour en faire un jus très fluide. Je vais ensuite passer ce liquide sur toute l'épaule en millipute. Ensuite, je dépose du mastic à cet endroit de l'arme. Ce que j'adore avec ce produit, c'est que déposer comme je viens de le faire sur l'arme, il va combler tous les trous très naturellement. Et en séchant, il se rétracte mais il ne craquait le pas. On dirait presque qu'il a un fini de plâtre. Et très dilué, il agit un peu comme un liant solide pour unifier tous les composants d'une pièce. Et il apporte légèrement une texture très légèrement dangueuse. Très intéressant, j'adore ce produit. Ici, un cure-dent sur lequel j'ai monté trois bacs de green stuff, en laissant celle du sommet dépasser à moitié. Ici, l'icône de Nurgle de la boîte des Putrid Blankings. Je vais maintenant coller ces trois éléments, l'étendard dorsal d'origine, l'icône de Nurgle et la troncelance. Par souci de réalisme, pour attacher ensemble ce qu'on en vient de coller, je ressors mon fil de fer très fin. Et pour attacher le tout à Covendius, cette vieille chaînette cassée. C'est parti. Covendius est presque terminé. On peut commencer à rajouter quelques détails. Ce crâne empalé sur un pic dont je ne me souviens plus la promenance. Ces petits roulements à billes qui viennent d'une maquette de tanks. Et ces petits écrous que j'ai moulé en green stuff. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Passons aux textures. Je vais jongler entre l'Agrelan Technical Earth et le Typhus Corrosion de chez Citadel pour ajouter des petites craquelures et un aspect très corrodé. C'est parti. Voici le résultat après séchage. Il est temps de passer à la conversion du plague marine. Celle-ci est intermite. C'est parti. 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 Un cadeau de Space Marine. C'est parti. Les bras seront fixés aux Green Stuff. Cela me permet de bien prendre le temps de positionner les membres de manière naturelle tout en comblant les vides entre les bras et les épaulettes. Un petit point de glu entre la main et le fusil. Et voici la pose finale. Ne vous inquiétez pas ces jonctions disgracieuses seront cachées. Une boutiquebe de space marine. Utilisez le reste de green stuff frais qu'il me reste pour le transformer en côte de maille, grâce à cette plaque texturée. Ici, quelques bits pour rendre le plague marine un peu plus badass. Et de la côte de maille sèche. Je vais user cette dernière en la taillant avant d'en couper des lanières. Je prépare ensuite de vieilles fibres textiles et de la colle à bois diluée. Je découpe ensuite des bordelettes en conservant bien les fils volages. Je vais appliquer ce tissu bien usé sur la figurine, comme si elle avait un châle tout élimé qui recouvre partiellement ses épaules. Je positionne les guenilles avec un point de glue, puis je les plaque sur la figurine avec de la colle à bois diluée. Je prends bien le temps de placer chaque fil. Les lanières de côte de maille sont collées par-dessus à la glue, sur l'arrière des épaules. Pendant que le plague marine sèche, on va retourner sur le guine. J'ai ici des fibres de ouate issues d'un coton-tige. Je vais créer, en fait, avec ces fibres de ouate et des colles, glue et colle à bois, une espèce de chevelure filasse et maladieuse. Très légère, mais une fois sèche, elle sera aussi dure que du bois. J'emmerde les ficotes, quelques fibres pour former des doigts de l'ox crasseuses. Avec de la colle à bois diluée, je vais consolider la tignasse de la green. Je vais rajouter des fibres textiles par-dessus la côte de maille du plague marine. Je découpe ensuite des pointes de cure-dents. Ce pic tête-de-mort provient des bits qui étaient présents dans la boîte de base des premiers gaillets du chaos plastique que j'ai peint. Ces spikes vont me servir à y créer des épaules tout hérissées, pour un effet chaotique vintage bien classique. J'en profite au passage pour rallonger le fusil. Je ressors le mastic liquide, pour lier ensemble tous les pics des épaulettes. Je le dilue à peine cette fois, juste avec un pinceau humide pour qu'il garde sa consistance. Quelques ajouts de détails, avec ce paille en gris stuff déjà sec, que j'ai recyclé d'une autre conversion amortée. Cette paire de grenades et une petite pièce d'armure provenant d'un drone de Nurgle. Il est temps de coller ce paque dorsal ancestral également. Le gun de Covandius, ses balles découpées d'un vieux bolteur lourd et cette plaque d'armure de chevalier gris vont également venir étoffer ce personnage. Les finitions, par souci du détail, je perce toujours les canons en plastique. Rajout d'un crâne sur chaînette qui pendouille d'une épaulette et l'installation des trophées d'orceaux. Une main coupée provenant d'une manière zombie. Un pic de lance gobien de la nuit et un autre d'un squelette. Ces deux piques, déjà peints, viennent de vieux pitous peints à la truelle. Sur le paquetage de Logrind, je rajoute cette dague qu'attachant. Et ces crânes qui viennent aussi d'un étendard battle, les gardes des cryptes. Sur son bras mecha, ce mini-beat. Alors, ces tout petits bits, ce sont les cornes du casque du nain du chaos Chainsaw Buzz Varma, une star player en fait pour Blood Boy. Figurine ultra collector, sculptée et édité par l'artiste lui-même en édition très limitée. L'artiste, c'est un Ricard Giové. Alors, rassurez-vous, j'ai pas mutilé cette pièce de collection juste pour le sommet de son casque. J'ai bien sûr fait une figurine entière avec. Je vous la réveillerai dans quelques vidéos. Les conversions sont terminées. Après l'ajout de ces dernières et quelques détails, j'ai également rajouté de la texture sur le plaine marine, avec les mêmes pâtes utilisées que sur Logrind. On se va bien. On se va bien. On se va bien. Mon panneau de la tête. On est là. On se va bien. On 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 va bien. Passons au socle. J'ai ici une présélection de rabiot, de quincaillerie et de merdier. Demi-pneu de moto Space Marine, bouclier Dark Angels lacéré, trophée, crâne en résine, reste de maquette et grappe vide, vis, boulon, écrou, rouage, débris plastique, fragments d'une canette en métal corrodée, chute en tout genre, morceaux de circuit imprimé, bouchons de stylo, vieux mécano rouillé. J'ai donc devant moi toute cette mini-décharge et trois socles vides. Je n'ai rien prévu, je vais y aller au feeling. Composer les trois en même temps, en veillant à équilibrer le tout. Pour ce projet, je souhaite des figurines évoluant sur un tas de ruines, un amoncellement de détritus technologiques. Des socles donc très chargés et texturés avec du volume. Voici le résultat de mon bordel organisé après un premier sablage. Quelques détails avec ces gravillons de décoration d'aquarium. Un peu d'agrellane earth pour rajouter une texture craquelée. Cette dernière, une fois sèche, il est temps de relier les fiorines à leur socle. La touche finale sera apportée par de la colle à bois très légèrement diluée, dans laquelle j'ai incorporé du mastic liquide et du sable fin. Je dépose cette mixture sur les pieds des figurines en débordant sur le socle, et cela sans délicatesse. En séchant, cela va créer un amalgame de trois textures qui représenteront de la boue parsemée de saleté à plusieurs étapes de séchage. Pour peaufiner le socle de l'eau green et apporter une note d'humour vintage, j'ai choisi Sunner Glynn. Il s'agit de la première édition de ces charmantes bestioles, sculptées par Kev Adams et Ali Morrison. Bricolage terminé. Voici quelques images. ... ... ... ... ... ... ... Cet épisode est terminé. Il ne reste plus qu'à peindre les figurines. Et cela fera l'objet de plusieurs épisodes futurs. J'espère de tout cœur que cette vidéo un peu plus personnelle que des autres vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas rater l'avancement de cette armée. Merci à Thibault, à D'Architecte et à Befour pour leur aide, comme d'habitude, à la réalisation de mes vidéos. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes parties, de belles peintures et à bientôt pour de futures vidéos. ... 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